À 40 kilomètres au large des côtes du Brésil, se trouve une île si dangereuse qu'il est illégal de la visiter. Mais ces règles ne s'appliquent pas dans votre cas. Vous êtes un agro à l'adrénaline et à la recherche de sensations fortes. Prêt à camper pendant 30 jours en pleine nature sauvage, sur l'île aux serpents. Voici ici, et nous nous demanderons ce qui se passerait si vous passiez un mois sur l'île aux serpents. Sans ressources ni aide, vous ne tiendriez pas longtemps dans ce piège mortel tropical. En 2019, lorsqu'un bateau de pêche a coulé près de l'île, deux personnes sont restées sur le navire. Vous avez bien entendu, elles ont décidé de tenter leur chance sur un bateau qui faisait naufrage, plutôt que de passer une seconde sur cette île infestée de serpents. Et les rares personnes qui risquent leur vie dans cette forêt tropicale peuvent avoir des motifs douteux. Mais pourquoi quelqu'un risquerait-il sa vie pour visiter cette île ? La plupart des gens qui viennent à Ila da Cayimada Grande, ou l'île aux serpents, ne veulent pas y rester plus de quelques heures. Si vous êtes ici pour un mois, restez près du rivage. Dépasser la limite des arbres et entrer dans la forêt tropicale pourrait être fatal. Les experts estiment qu'il y a au moins un serpent par mètre carré sur cette île mesurant 430 000 mètres carrés. Alors, quel genre de tueurs reptiliens allez-vous croiser ? Que diriez-vous de 4000 vipères Jararaka-Iloa ? Et elles attendent toutes des cibles lentes comme vous pour leur donner quelque chose dans lequel planter leur croc. Séparés du continent il y a 11 000 ans, ces serpents ont développé sur l'île un venin suffisamment puissant pour tuer rapidement leurs proies afin d'attraper les oiseaux migrateurs de passage. Ce venin, 5 fois plus puissant que celui des serpents continentaux les plus proches, vous tuerait en une heure sans traitement. Il est même assez fort pour faire fondre votre peau. Bien que ces habitants de l'île préfèrent un régime aviaire, vous attraper constituerait un véritable festin. Le venin dans votre système pourrait endommager vos reins, détruire vos tissus musculaires ou provoquer une hémorragie interne. Tout cela pourrait vous tuer. Et ces vipères dangereuses se dressent entre vous et les sources d'eau douce plus à l'intérieur des terres. Au lieu de risquer votre vie pour boire cette eau, vous pourriez utiliser des feuilles pour recueillir l'eau de pluie. Lorsque la faim s'installe, vous pouvez manger des bananes trouvées à la lisière de la forêt près du littoral. Si le désespoir s'installe, vous pouvez essayer de manger l'un de ces serpents avant qu'ils ne vous mangent. Mettons les choses au clair. Toxique ne veut pas dire la même chose que venimeux. Les poisons sont nocifs lorsqu'ils sont avalés ou inhalés. Les toxines contenues dans le venin de serpents ne sont pas nocives tant qu'elles n'entrent pas dans votre circulation sanguine. Donc, si vous attrapiez une vipère et lui enleviez la tête, là où se trouvent les glands d'un venin, vous pourriez la grignoter. Oh, ça a le goût de poulet ! Malheureusement, vous ne seriez pas le seul à chercher à attraper cette vipère. Les biopirates et les braconniers viennent souvent sur l'île aux serpents et non pas pour les plages. Une seule vipère Jararaka-Iloa pourrait rapporter 30 000 dollars sur le marché noir. C'est peut-être le repas le plus cher que vous ayez jamais mangé. Depuis 1981, même les compagnies pharmaceutiques utilisent leur venin dans des médicaments pour traiter l'hypertension artérielle. On pense qu'en raison de cette forte demande, la population de vipères a diminué de 50 % en seulement 15 ans. ce qui la place sur la liste des espèces en voie de disparition. Mais si vous croisiez le chemin de ces profiteurs ou de ces serpents venimeux, vous seriez la véritable espèce en voie de disparition sur cette île. Si vous gardiez ces glandes empoisonnées, vous pourriez peut-être prendre une boisson rafraîchissante pour plus tard. En y repensant, que se passerait-il si vous avaliez du venin de serpents ? Prenez vos shakers et coupez des citrons verts. Parce que ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ?